Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de disparition. Aujourd'hui, on va particulièrement parler de la disparition d'Éloi Roland, qui est un jeune Français de 19 ans qui a disparu en Nouvelle-Zélande sans laisser aucune trace en mars 2020, donc très récemment. On se retrouve juste après ça. Donc comme je vous le disais, notre histoire se passe en Nouvelle-Zélande et plus précisément à Auckland. Auckland, qui est une très grande ville de Nouvelle-Zélande, qui est vraiment au nord de la Nouvelle-Zélande. Comme je vous le disais, on va parler d'Éloi Roland, c'est un jeune homme qui avait 18 ans au moment de partir en Nouvelle-Zélande et qui est allé sur ses 19 ans. Alors c'est un jeune Français qui vient de Montpellier, qui est décrit comme très curieux, qui aime l'aventure, la nature, qui aime le surf, le catamaran, les plages, et très récemment, en tout cas avant sa disparition, il avait développé une passion pour la randonnée. Donc voilà, c'est une personne qui a l'air vraiment intéressante. Il avait décidé, du coup, avant sa première année d'université, qu'il avait prévu de faire à l'université de Toulouse, pour faire des études, je crois, de commerce ou d'ingénieur. En tout cas, j'ai vu deux informations différentes, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait prévu d'améliorer son anglais et d'aller dans un pays anglophone. Il avait choisi la Nouvelle-Zélande et pour ça, il avait prévu de partir avec une école linguistique qui s'appelle Education First. C'est une sorte de filiale à travers le monde et je trouve que c'est une très bonne idée de partir dans un pays, du coup, de rencontrer d'autres jeunes à travers cette école et du coup, d'améliorer son anglais et de découvrir un nouveau pays. Et donc, à 18 ans, je trouve ça très courageux, surtout que moi, je sais qu'à son âge, je n'aurais certainement pas eu le cran de le faire parce qu'on est loin de tout. Alors lui, en plus, il a choisi la Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande, c'est très loin de la France. En tout cas, l'école, elle se charge des cours, des activités entre les étudiants et également de trouver des familles d'accueil, pas trop loin géographiquement. Normalement, il ne faut pas que ce soit plus d'une heure, en tout cas, de l'école. Du coup, l'école, elle se trouve en plein centre-ville. Eloi est partie en septembre 2019 pour l'Academy Cure de 9 mois, c'est-à-dire qu'elle est prévue de rester jusqu'en mai 2020. C'est, je crois, le programme le plus cher parce que j'ai vu sur leur site internet que ça valait 15 000 euros. Donc, je pense que les parents soutenaient énormément dans ce projet-là et l'a aidé, évidemment, à payer ce séjour-là mystique. Et même si, au départ, ils étaient un peu réticents parce qu'effectivement, ils avaient peur pour la sécurité de leur fils, mais ensuite, ils se sont dit, il part à l'aventure, c'est bien. Et du coup, ils l'ont soutenu. Donc, ses parents, qui sont Thierry et Catherine Roland, restent beaucoup en contact avec Eloi. Donc, sa famille, en tout cas, est très, très en contact avec lui. Ils se font des FaceTime, tout ça. Et du coup, les premiers temps, Eloi a l'air de bien s'acclimater. Il a l'air d'avoir rencontré des personnes à travers l'école et c'est avec eux qu'il va faire des randonnées, tout ça, des activités. Par contre, j'ai presque aucune information sur sa famille d'accueil. Je sais simplement que sa famille d'accueil était à Birkenhead. C'est un quartier au nord d'Auckland. Il était environ à 45 minutes de l'école. Et du coup, pour se déplacer, il avait pris un amendement avec une carte de transport pour que ce soit plus facile pour lui. Donc, à côté de ça, Eloi, il est quand même très courageux. Il s'est dit, viens, je vais prendre, je vais travailler, je vais faire un petit job à côté pour qu'il ait un petit peu d'argent de poche. Et du coup, il va travailler, il va faire quelques chiffres. Donc, les chiffres, c'est des petites plages horaires occasionnelles en tant que serveur dans un restaurant. Le restaurant qui s'appelle le Headquarter, qui a l'air vraiment sympa d'ailleurs comme restaurant avec une belle vue et une belle terrasse. Et du coup, il travaillait là-bas pour se faire un peu d'argent de poche. Donc, janvier, février, mars arrive et il commence à éprouver du homesick, c'est-à-dire du mal du pays. Il en parle d'ailleurs à sa famille, un peu autour de lui, en disant que voilà, il a hâte de rentrer en France, qu'en fait, ils ne se sentent pas si bien que ça ici et que sa famille et sa vie lui manquent à Montpellier. Et du coup, alors qu'il avait prévu de rentrer en mai 2020, selon ce qu'il avait choisi comme programme à l'école, il avait avancé son billet d'avion au 21 mars 2020. Au moment où il a acheté ses billets, il était très content parce qu'il commençait à se sentir mieux et parce qu'il pouvait envisager des projets. Notamment, il avait sa préjée de l'université et également des projets avec des amis. Il avait d'ailleurs prévu de passer l'été avec un ami pour faire du surf, du catamaran. Enfin voilà, du coup, il avait vraiment des projets. Et c'est vraiment début mars que des choses bizarres vont se passer. Donc là, on se retrouve le vendredi 6 mars 2020. Eloi, qui normalement dort chez sa famille d'accueil, va passer la nuit dehors. Donc je ne sais pas s'il avait prévenu sa famille d'accueil à ce moment-là. En tout cas, il va dormir ailleurs. Après, il a le droit de faire ce qu'il a envie, s'il va dormir chez des amis ou autre. Mais le lendemain, donc le samedi 7 mars, il ne rentre pas. Et la famille d'accueil commence à s'inquiéter, ce qui est normal, et va prévenir l'organisme. Je crois que dans un premier temps, l'école linguistique. Et ensuite, la police va être prévenue très rapidement, parce qu'ils n'ont aucune nouvelle des lois, et personne n'a aucune nouvelle. Donc effectivement, la police va regarder un petit peu si sa famille a eu des nouvelles. Depuis le vendredi, aucune nouvelle. Et on prend très rapidement cette disparition au sérieux, parce qu'il s'agit quand même d'un jeune homme qui n'est pas dans son pays d'origine. Donc il y a un jeune homme étranger de 19 ans. Je crois à l'époque qu'il avait 18 ans. Et du coup, je crois qu'à 18 ans, en Nouvelle-Zélande, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est mineurs et que la majorité est à 20 ans. La police commence à faire ses recherches, va vérifier s'il n'a pas quitté le territoire. Et donc on vérifie, on voit qu'il n'a effectivement pas quitté le territoire. Et dans un deuxième temps, on va vérifier au niveau des gares et des trains, si par hasard, il n'aurait pas pris un train. On va vérifier surtout dans les gares proches du quartier de Birkenhead, là où il y a sa famille d'accueil qui habite. Et effectivement, on retrouve sa trace à la gare de Britomart, qui est à environ, je crois aussi, 45 minutes de l'endroit où la famille d'accueil des Lois habite. On va regarder les vidéos de caméra surveillance. Effectivement, on va le voir très nettement, habillé d'une veste assez chaude, bleue et blanche, d'un jean foncé et de chaussures foncées. Il avait seulement aussi un petit sac à dos. Donc on le voit, et c'est à 6h30, le samedi matin, le 7 mars 2020. Donc là, on se dit, ah oui, c'est quand même très tôt. On a sa trace, c'est plutôt positif. On va voir quel train il a pris et à quel moment on peut retrouver sa trace dans d'autres gares. Et effectivement, on le retrouve une heure après, à la gare de Newlin, à 7h30, sur la Fittvale Road. Et on le voit deux fois, donc très nettement au moment où il sort du train, parce qu'il y a encore le train à côté, donc sur un côté du quai. Et ensuite, il n'y a plus le train et il a traversé au niveau du passage et on le retrouve en face. Donc on le voit et c'est la dernière fois qu'on l'aperçoit, enfin qu'on a une preuve visuelle de Éloi Roulon à ce moment-là. Donc comme je disais, c'est très vite pris au sérieux. Et il y a d'énormes recherches qui commencent 10 jours après sa disparition dans le coin. Parce qu'on sait, s'il a pris ce train pour aller à ce niveau-là, c'est potentiellement pour aller à un endroit qu'il avait déjà visité, qui est à Pia Beach, qui est une magnifique plage, vraiment super jolie, et qu'il avait vraiment appréciée. Il en avait même parlé à ses parents. Il était déjà venu avec des amis faire une randonnée dans le coin. Donc on s'est dit, c'est clairement là qu'il a envie d'aller. Et d'ailleurs, sa dernière trace, bon, pas visuelle, mais au niveau de son téléphone, on a fait des recherches. On a regardé la géolocalisation de son téléphone. Et la dernière fois que son téléphone a borné, c'était à 9h18 très précisément. Et c'était au niveau de la Pia Road, aux alentours de Pia Road et Scenic Drive. Donc on s'est dit, à ce temps-ci, il avait potentiellement marché. Et en fait, son téléphone a arrêté de border à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment un endroit, en fait, entre la gare et Pia. Il y a, je crois, à peu près une vingtaine de kilomètres. Et autour, c'est beaucoup, beaucoup de végétation très dense, de la verdure. Voilà, je vous mets des photos. En tout cas, c'est super joli. En fait, la police a commencé à poser des questions au niveau des habitants qui ont des maisons là-bas, qui n'étaient pas présentes dans les maisons au moment de la disparition des lois. Et ils leur ont demandé de vérifier si, par hasard, les lois ne se seraient pas réfugiés dans une de leurs maisons. Donc ça n'a rien donné. Il y a des rangers là-bas qui ont l'habitude des coins. Et la police va, je crois, avec les rangers, se faire de très, très grosses fouilles très approfondies. Et ça va durer donc deux mois à partir du 17 mars. Et il y aura plus de 1600 heures de fouilles qui vont être effectuées. Malheureusement, on ne va rien retrouver. Je crois qu'on va retrouver... Si, on va retrouver simplement un t-shirt. On a au début pensé, vu que c'était un t-shirt abandonné, que c'était peut-être à Eloi. Et en fait, après quelques recherches, on a vu qu'en fait, c'était une personne qui habitait dans le coin et qui a reconnu son t-shirt. Donc à part ça, on n'a rien retrouvé. Ni téléphone, ni trace d'éloi, ni son... Voilà, rien du tout. Donc évidemment, la famille a été très vite mise au courant. Mais on se rappelle de la date. On est le 7 mars 2020. Et la pandémie commence à prendre énormément d'ampleur. Tout le monde a peur. Et du coup, tout est fermé. Malheureusement, les parents vont tout faire pour essayer d'aller visiter. Enfin, pas visiter, mais d'aller chercher leur fils sur place. C'est toujours mieux quand on est sur place. On se sent beaucoup plus utile que, évidemment, à des milliers de kilomètres. Ils n'ont pas eu le droit. Même dans cette circonciente très particulière, ce que je trouve quand même très fou. Mais bon, on se rappelle qu'on est au début de la pandémie et que, vraiment, on avait tout bloqué. Du coup, la famille va énormément partager sur les réseaux sociaux la disparition des lois pour faire remonter ça au niveau de la police et essayer d'appuyer sur le fait d'essayer de mettre en contact la police française et la police néo-zélandaise. Et malheureusement, la police a refusé... Enfin, les polices ont refusé d'entrer en contact à cause de la pandémie. Et du coup, les parents vont également faire une demande, une lettre au président de la République afin d'organiser tout ça, d'essayer de voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Il y a eu une réponse. La réponse était, on va organiser une conférence, une conférence call, je pense, pour en discuter. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a eu aucune suite à ça. Donc du coup, vraiment très dur pour la famille. Ils n'ont pas pu se déplacer en Nouvelle-Zélande pour chercher leur fils et ils sont restés bloqués non seulement en confinement et en plus en France sans pouvoir rien faire. Donc heureusement, mais heureusement, il y a des gens très bienveillants, des néo-zélandais très bienveillants. Donc une qui s'appelle Scylla, qui a créé un groupe de recherche, le groupe de recherche qui s'appelle d'ailleurs Missing Eloi Jean-Roland, qui a regroupé des personnes néo-zélandaises et qui ont d'ailleurs fait aussi leurs propres recherches de leur côté, même s'ils n'ont rien trouvé. Voilà, ils sont en contact avec la femme très souvent. Ils se sentent très soutenus, donc c'est bien d'avoir un contact néo-zélandais quand tu es bloqué en France. En ce qui concerne la disparition des lois, malheureusement, c'est tout ce qu'on a. Après, il y a plusieurs théories qui ont été envisagées, qui paraissent plausibles. Moi, j'ai ma théorie principale, et même d'ailleurs, je vous le dirai à la fin de la vidéo, ce que je pense qu'il s'est potentiellement passé. Donc voilà, c'est vraiment ce que moi je pense, ça se trouve, c'est pas du tout ça. La première théorie, c'est la théorie du suicide. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais ces derniers temps, Eloi était un peu plus fragile psychologiquement. Ça a été appuyé par les propos de son ancien patron du Headquarter, qui disait que souvent, Eloi manquait ses shifts, donc ne venait pas au travail sans prévenir personne. Et surtout, lui et son équipe commençaient à être inquiets, alors je ne sais pas pourquoi, mais il commençait à être inquiets de la santé mentale du jeune homme. Peut-être qu'il avait vu faire une crise, ou qu'il avait pleuré, ou que voilà. En tout cas, il s'en était inquiété à tel point qu'il disait qu'il avait essayé de contacter la famille des Lois. Alors pourquoi ? Enfin, comment il a pu les contacter ? C'est que quand on vient travailler, généralement, on met toujours un numéro d'urgence, et lui, il avait mis le numéro de ses parents. Alors après, peut-être qu'il avait oublié de mettre l'indicatif, ce qui fait qu'en tout cas, il n'a pas réussi à rentrer en contact avec les parents. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est vrai que ça, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Je crois qu'il n'avait pas énormément d'amis, et du coup, sa vie lui manquait, donc comme je vous le disais. Aussi, il y a quelque chose d'assez perturbant sur sa page Facebook qui s'est passée. Alors déjà, il a deux pages Facebook. Il y en a une qu'il a ouverte spécialement, je crois, au moment où il est arrivé en Nouvelle-Zélande, et c'est celle-là qui mitait souvent un jour. Et en fait, le 6 mars, donc la veille de sa disparition, il avait mis en photo de couverture juste une photo noire. Donc on s'est dit, oh là là, soit il avait des idées noires, soit c'est juste qu'il avait envie de mettre du noir dans sa photo de couverture. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça porte un peu à confusion, c'est un peu inquiétant. Il y a une question aussi qui est soulevée, c'est où est-ce qu'il était la nuit du 6 au 7 ? Où il a dormi ? Quelqu'un le sait ? Enfin, est-ce qu'il a dormi à l'hôtel ? Est-ce qu'il a dormi chez des amis ? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? Je ne sais pas, moi, sur une application de rencontre, voilà. En tout cas, ça serait pas mal passé, parce qu'on l'a vu seul sur les caméras de surveillance le lendemain, donc voilà. En tout cas, soit quelqu'un soit quelque chose, soit personne ne l'a vu à ce moment-là, on ne sait pas. En tout cas, sa famille ne pense pas que cette thèse soit possible, parce que vraiment, ils connaissent leur fils, et même s'il a été déprimé, enfin c'est normal, c'est un jeune homme, il a 18 ans, il se remet en question sur sa vie, il est un peu déprimé, parce que finalement, peut-être que ce n'était pas le rêve comme il pensait que ça allait être, et voilà. Mais il avait tellement, voilà, il lui restait juste deux semaines avant de rentrer en France. Moi, je vous en parlerai après, dans ma théorie, de ce que je pense qu'il s'est passé. La deuxième piste, c'est la piste criminelle, et ça peut être enlèvement, meurtre, en tout cas, c'est une piste qui a également été envisagée, et c'est la piste privilégiée de la famille. Alors déjà, ce qui est très bizarre, c'est qu'on perd la trace des lois au milieu d'une route, où il n'y a rien. Du coup, on s'est dit à ce moment-là, est-ce qu'il aurait fait une mauvaise rencontre ? Est-ce que la personne aurait pris son portable, aurait écrasé, jeté quelque part, enfin en tout cas éteint ? En plus de tout ça, il y a une sorte d'ambiance un peu bizarre, ambiance un peu bizarre dans ce coin-là, parce qu'on va dire que depuis 92, il y a eu cinq autres disparitions, où on n'a retrouvé aucune trace pour les cinq autres disparitions. Il y avait seulement un autre étranger, et les autres, c'était des personnes qui venaient de la région de Pia. On s'est dit, s'ils ont disparu de manière vraiment inquiétante, comme ça, sans laisser aucune trace, aucun corps n'a été retrouvé, est-ce qu'il y aurait un serial killer dans le coin qui agit, et qui fait disparaître les corps, on ne sait comment ? Donc voilà, c'est seulement ça qui pourrait justifier la piste criminelle, et on a une troisième piste, qui est la piste de l'accident. Alors moi, c'est la piste que je privilégie, je vais vous dire pourquoi, donc je l'ai un peu plus développée que les autres, parce qu'on a plus de choses qui pourraient amener à ce que ce soit l'accident. Eloy était déjà venu à cet endroit, il avait dit qu'il voulait y retourner, et surtout il avait dit à sa famille, parce qu'au départ même, il voulait que sa famille vienne les visiter, il avait dit, oui je vous emmènerai ici, c'est vraiment trop beau, et en fait, comme sa famille n'avait pas prévu de venir les visiter, surtout qu'il partait deux semaines après, enfin il repartait en France, il leur avait dit, oui je vais vous ramener du sable de cette plage que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc pour moi, déjà, il est parti à l'origine pour aller le voir une dernière fois cette plage, qui n'est quand même pas à côté de chez lui, et ensuite pour aller récupérer son sable. Donc comme on s'en doutait, pour moi c'est vraiment à Pia Beach qu'il allait, même si on n'a pas eu de traces vraiment formelles de sa présence là-bas, mais en tout cas, il y a eu des nouveautés en janvier 2021, qui prouveraient encore une fois cette thèse. Là-dessus, la police, je ne sais pas ce qu'elle a fait, enfin pourquoi elle n'a pas pris au sérieux cette information, en tout cas je vous en parlais, je trouve ça aberrant. En tout cas, le jour de sa disparition, donc le 7 mars 2020, il y a une locale qui habite dans le coin, qui a vu un jeune homme avec un pantalon, d'ailleurs ça l'a choqué, parce qu'elle s'est dit, il fait quand même super chaud aujourd'hui, enfin il doit avoir chaud avec son long jean, donc voilà, il avait un jean, et il ressemblait énormément à Éloi, à ce moment-là elle ne le savait pas, parce que la disparition n'était pas encore médiatisée, et surtout il était sur un vélo de type Uber, un vélo jump, et on va dire que c'est très reconnaissable ce type de vélo, parce qu'il est rouge pétant, donc je vous mets une photo ici. Elle s'est fait la remarque, c'est bizarre, parce que d'habitude on ne voit pas ce type de vélo aussi loin, donc du coup ça l'avait interpellé. Au moment où la disparition a été mise en lumière, la disparition des lois, elle en avait parlé autour d'elle, et ce n'était pas la seule personne à l'avoir vue. Elle a vu le 7 mars, le 8 mars, elle voit le vélo qui est posé, donc un même vélo, le vélo jump, pas habituellement vu dans le coin, qui est posé, enfin, seul à la jonction de Pia Road, Seaview et Pendrel Road, donc qui est très très proche de Pia et de Pia Beach, donc voilà, on a encore peut-être une preuve qu'il aurait été dans le coin, et qui se trouve du coup à 13 km de sa dernière géolocalisation, avec son portable, et le 9 mars 2020, donc le lendemain, le lundi, le vélo n'était plus là. Donc évidemment, très rapidement, elle va en parler à la police, elle va leur dire, voilà, ce que je sais, ce que j'ai vu, donc peut-être que je me suis trompée, mais c'est quand même, au niveau, enfin, peut-être que ce n'était pas Elwa qu'elle avait vue, en tout cas, il lui ressemble fortement, il correspond à la description, aux habits qu'il avait, du coup, essayer d'aller vers cette piste-là. Et du coup, le journal local, avec lequel j'ai la plupart du temps, j'ai puisé ces informations, le journal s'appelle Stuff, c'est le journal local néo-zélandais, des fois, elle fait ses petites investigations, elle est allée demander à la police, qu'est-ce que du coup, vous avez gardé cette déposition de cette dame-là, et en fait, la police n'a pas retrouvé de traces de ces informations-là, dans leur dossier, comme si, voilà, ça n'avait pas existé, et pourtant, ça aurait été très logique, et Uber, l'associé d'Uber, là-bas, le dit vraiment que, d'habitude, dans ce type de disparition, ils travaillent vraiment avec la police conjointement, mais là, la police n'est pas allée les voir, donc il n'y a pas spécialement d'enquête, à ce niveau-là, qui avait été ouverte, et du coup, ils auraient pu travailler un petit peu, parce que les vélos sont géolocalisés, donc ils auraient pu vérifier si déjà, à ce moment-là, il y avait un vélo, ce jour-là, le jour de la disparition, qu'ils l'avaient utilisé, est-ce qu'on pouvait le suivre ? En tout cas, cette option n'avait pas été envisagée par la police à ce moment-là. Et finalement, presque un an plus tard, donc il y a très très peu de temps, la police finalement a recontacté cette dame, au moins, on va dire, qu'ils se sont bougés un an après, et peut-être que du coup, cette piste en ce moment-là, est en train d'être travaillée. Donc là, c'est très très récent, donc on n'a aucune information là-dessus, mais j'espère que ça donnera quelque chose, en tout cas, si plusieurs personnes l'ont vue, s'ils sont tous reconnus et lois, alors voilà, peut-être qu'ils s'y sont trompés, mais au moins, ça va être travaillé, et on aura peut-être des nouvelles à ce moment-là. Donc déjà, bon, pourquoi je crois au fait qu'il ait pris un vélo ? Enfin, je pense, parce que, comme je vous ai dit, donc lui, il est parti de la gare à Auckland à 6h30. Il est arrivé à Freedwell Road à 7h30, et la dernière géolocalisation était à 9h18, donc sur la Pia Road. Là, à 10 km à peu près. Donc sur la carte, on voit que, lorsqu'on regarde sur Google Maps, il y a plus de 2h de marche pour y arriver. Et là, au moment de sa géolocalisation, il y avait quand même moins de 2h. Moi, je me disais, il est sûrement allé récupérer quelque part un vélo, même si j'ai cherché au niveau de Freedwell Road, New, Lean, s'il y avait des bornes vélo, on va dire, j'ai rien trouvé, je ne vais pas vous mentir. Mais, peut-être que dans le coin, il a marché un petit peu pour aller prendre un vélo, et ensuite, pour aller jusqu'à Pia Road, parce que clairement, il y avait quand même presque 20 km entre la gare et Pia Beach, donc je me suis dit, peut-être qu'il n'avait pas envie de marcher ce jour-là, je ne sais pas, il avait juste envie de prendre un vélo et repartir. En tout cas, pour moi, ce serait plus logique au niveau timing, parce que sinon, ça aurait été très très serré pour lui de se retrouver à 7h30 à la gare et à 9h18, à 10 km de là. Pour la police, pour eux, il avait marché 10 km. Alors, peut-être qu'ils ont refait le test, et qu'ils ont marché, et qu'ils ont vu que c'était très faisable, je ne suis pas là-bas, je ne peux pas savoir. Quel serait mon scénario pour moi ? Donc, pour moi, il avait clairement prévu, ce week-end-là, enfin, en tout cas, le samedi du 7, d'aller récupérer le sable, comme il avait dit à sa famille, au niveau de Pia Beach, et de rentrer le soir. Donc, la veille au soir, pour moi, si personne ne l'a vu, s'il n'a pas dormi à l'hôtel, parce que j'imagine que la police s'a vérifié autour, enfin, dans les hôtels, s'il y avait un enregistrement de Éloi Roland, pour moi, il a dormi à la Belle Étoile. Je ne sais pas où. Peut-être que pas grand monde l'a vu. En tout cas, voilà, il aurait dormi là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il aurait déjà été habillé un peu chaudement, parce que le soir, même si on est dans un pays où il fait chaud, à ce moment-là, la nuit, il fait quand même frais. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il était habillé aussi chaudement pour une belle journée comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'il est parti très tôt. Peut-être qu'il s'est réveillé très tôt avec la lumière du jour et qu'il est parti prendre son train le plus... Enfin, voilà, parce qu'il était réveillé et qu'il n'allait pas attendre encore plus. Ensuite, du coup, il aurait... Alors, dans le coin de Newlin à Fidwell Road, là, il aurait récupéré un vélo. Alors, je ne sais pas où et comment. En tout cas, il aurait récupéré un vélo sur une borne et là, il serait parti. Mais comme il avait dormi la veille au soir sur une plage à un endroit où il n'y avait pas d'électricité, eh bien, à 10 km de là, son portable arrêtait de borner parce qu'il n'avait plus de batterie. Et c'est pour ça qu'en plein milieu de la route, son portable aurait arrêté de borner. Donc, lui, il va continuer quand même jusque là où on a vu le vélo. Donc, pour moi, il a continué du coup avec son vélo. Il ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il n'avait plus de batterie et il a laissé son vélo à l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois. Et du coup, il serait allé marcher vers la plage en faisant une petite randonnée de là-bas. Peut-être qu'il y avait une heure de marche, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé. Je regarderai, je vous mettrai une photo ici. Peut-être qu'en fait, il serait arrivé un accident, il serait tombé dans un trou, on ne l'aurait pas retrouvé à cause de ça, il aurait essayé d'appeler mais il n'y avait plus de batterie et du coup, malheureusement, il serait resté ici, il serait décédé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une théorie très positive, néanmoins, je me dis que c'est la plus possible. Après, j'espère encore une fois que je me trompe et qu'il voit quelque part et qu'il va très bien. En plus, dans le coin de Pia, il y a aussi des falaises, elles sont très connues et elles sont très hautes et elles paraissent quand même assez dangereuses. Donc, si on glisse, il n'y a aucune chance de survie, c'est clair et ce serait très compliqué de retrouver un corps. Peut-être que c'est ce qui est arrivé pour plusieurs personnes qui sont disparues, les six personnes disparues dont je vous ai parlé et peut-être ce serait ce qui serait arrivé à Éloi. Bon, après, il y avait le seul hic, c'est le fait que le vélo le 9 mars ne soit plus retrouvé. Moi, je me dis que peut-être l'entreprise aurait pris son vélo qui était ici abandonné et il serait venu le rechercher tout simplement. En tout cas, la famille est toujours en attente de nouvelles. Enfin, on est tous en attente de nouvelles mais plutôt précisément la famille, j'imagine même pas dans quelle étoile ils doivent être. J'avoue que je ne sais pas s'ils ont pu aller sur place au moment où on avait un petit peu le droit entre mai et septembre. J'imagine que oui, en tout cas, je n'ai pas d'informations. Mais bon, c'est quand même très compliqué pour eux. Aucune nouvelle de leur fils à ce moment-là, en plus de la disparition, ils étaient bloqués en France. Voilà, j'espère qu'Éloi va bien. Peut-être qu'il a disparu de manière volontaire et qu'il est... Je ne sais pas. Je me dis juste peut-être qu'il a été... Peut-être qu'il est séquestré quelque part et qu'il serait encore vivant. En tout cas, pour moi, même si la famille a encore de l'espoir et ce que je comprends tout à fait et ce que j'espère aussi, ma théorie, donc je vous ai expliqué, ce serait qu'il ait eu un accident. Voilà, mais bon, j'espère que la piste du vélo va donner quelque chose. N'hésitez pas, en tout cas, à vous dire si par hasard vous avez une piste qui serait envisageable. D'ailleurs, si vous avez... Je vous mets quand même, même si à mon avis, il n'y a personne de Nouvelle-Zélande qui regarde ma vidéo et qui habite là pas, même un Français de Nouvelle-Zélande, je vous mets quand même les informations si vous avez vu Éloi quelque part dans la barre de description et ici, qui est contacté. Et n'hésitez pas à suivre la page Facebook Missing Éloi Jean-Roland que je vous mets également dans la barre d'infos. Elle est très complète et très bienveillante et ça nous permet de suivre un petit peu sans embêter directement la famille de suivre la disparition Éloi. En tout cas, on espère qu'il sera retrouvé et pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais faire une petite aparté sur le fait que je vous remercie énormément de me suivre, que vous commentiez mes vidéos j'ai été un petit peu démoralisée parce qu'on m'a striqué ma vidéo qui avait été la plus vue. Elle a été vue plus de 12 000 fois. Donc c'était la vidéo de disparition de Lucatronche. Donc je vous mets le i juste ici. Dans ma vidéo d'introduction, il y avait en fait un événement qui s'était passé où la journaliste avait été tuée en direct et on voyait le pistolet. Et du coup, à cause de ça, ils m'ont striqué ma vidéo et s'ils l'avaient dit qu'il fallait juste enlever ce moment-là parce que la vidéo de Lucatronche, il y a tout qui est respecté dans ce que je dis et surtout, il n'y a pas d'image on va dire choquante. Donc voilà, ils avaient considéré que je prônais le terrorisme à ce moment-là. Ouais, bref. Et du coup, ils me l'ont striqué. Moi, j'ai compris que c'était ça mais juste un peu trop tard en fait. Donc ils ne m'ont pas dit et donc ils me l'ont striqué mais ce n'est pas grave parce que la principale, c'est que j'ai quand même reposté cette vidéo. J'ai évidemment enlevé ce qui dérangeait YouTube mais au moins, enfin moi, ce qui m'avait dérangée, c'était que 12 000 personnes avaient quand même pu voir et pu être au courant de la disparition de Lucas. Donc je l'ai remis. Alors, je n'en ai rien à faire d'avoir moins de vues. C'est juste un peu frustrant mais néanmoins, la vidéo est encore vue et du coup, les gens sont encore au courant de ces disparitions qui pour moi sont très importantes comme celle des lois même si malheureusement elle n'a pas eu lieu en France. On ne sait jamais si les personnes sont toujours en vie et ce que j'espère au plus profond de mon cœur. Et bien en tout cas, ouvrez l'œil. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie et on se retrouve très rapidement pour une vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501